Bonjour, je m'appelle Nola Célia, vous êtes sur ma chaîne YouTube et sur ma première vidéo. Je viens pour édifier certaines personnes et surtout les jeunes qui me regarderont par rapport à certains faits en tant que chrétien. Aujourd'hui je viens avec une phrase beaucoup utilisée par les gens du monde et les chrétiens d'ailleurs aussi. C'est la phrase « Aide-toi le ciel t'aidera ». En premier lieu, déjà au départ, les gens pensent toujours que lorsqu'on dit « Aide-toi le ciel t'aidera », ça voudrait dire que c'est nous qui devons faire le premier pas. C'est nous qui devons... Donc je disais, à proprement parler, ça veut dire par là que Dieu n'a aucune... n'a aucune puissance sur le fait que nous devons bouger ou pas. Mais je viens aujourd'hui pour vous dire que si Dieu a un mot... En fait c'est une manière de dire que Dieu n'a aucun mot à dire sur le fait qu'on ait un pas à faire à gauche ou à droite, mais qu'il aura plutôt quelque chose à faire seulement quand ce sera fait. Or non, il a une phrase qui dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il est le début et la fin. Donc ça signifie que c'est lui qui décide du début et c'est lui qui décide de la fin. Donc, « Aide-toi le ciel t'aidera », ce n'est pas tant pour dire aux gens que vous marchez d'abord, allez-y, décidez-vous, va faire ce que vous voulez faire et ensuite Dieu fera le reste. Non, mais c'est plutôt demander lui d'abord ce qu'il y a à faire et quand maintenant il vous lira, qu'est-ce qu'il faut faire, à ce moment-là vous pourriez bouger. Là, certains me diront, « Mais voilà, mais comment faire ? » C'est vrai, ça veut faire en sorte que, certains pourront se dire, « Mais comment je fais si maintenant j'ai une décision à prendre et que je tarde un peu et tout ça ? » Bon, là, ça arrive maintenant des dents et des talents qui ont été mis en nous lorsque le Seigneur nous a eu à nous envoyer sur terre. Bon, mais, oui, c'est vrai, on se pose des questions, ça fait beaucoup réfléchir d'ailleurs, quand on sait que ce n'est pas nous qui devons décider, mais lui. Mais c'est là où se joue la foi. La foi est la foi de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et aussi, la foi est la ferme espérance, les choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Donc, ça veut dire que, on a quelque chose à cœur, et on aimerait l'exprimer, mais, il faut à ce moment-là, aller vers lui et demander, « Est-ce que c'est ta volonté que je fasse ça, telle ou telle chose ? » Pas dire, « J'ai un truc à cœur et je vais aller le faire, et ensuite, Dieu va m'aider, non ! » Mais, « J'ai un truc à cœur, vraiment à cœur, et je vais m'agenouiller. » Je vais peut-être faire, peut-être un jour, deux jours de jeûne, mais on peut aussi aller s'agenouiller directement et demander, « Seigneur, est-ce que ça ou ça, je dois le faire ? » Et comment je dois le faire ? Parce que si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimeriez vraiment, vraiment, vraiment faire, c'est parfois la vision de Dieu, c'est un appel que Dieu vous donne. Et à ce moment-là, vous nous demandez, comment est-ce que je dois le faire ? Dans quel domaine est-ce que je dois le faire ? Pour un témoignage, personnellement, je commence à peine, je suis devenue chrétienne il y a déjà seulement, il y a moins d'un an en tout cas, enfin, encore un an, c'était en milieu d'année. Et il y a quelques choses que j'aime beaucoup, comme la caméra, j'aime bien la caméra, j'ai bien envie de faire du cinéma aussi, j'aime bien la télévision et tout ça. Et maintenant, et à cause de tout ça mélangé, déjà au départ, quand j'étais dans le monde, je savais très bien ce qu'il voulait faire, je me voyais très bien là où je devais être, mais maintenant que je suis devenue chrétienne, beaucoup de choses ont changé. Comme, mais la peine, lui, n'a pas changé. Ah non, la peine n'a pas changé. Quand vous voyez quelqu'un qui est doué dans un domaine, même si quand il est dans le monde, c'est son appel. Mais c'est juste que son appel est utilisé à mauvaise issue. Mais maintenant, à quoi serait un appel déjà ? Déjà, un appel sert à une chose, c'est à louer et louer et louer Dieu. C'est amener les personnes à Dieu. C'est amener les personnes qui vous suivent, qui vous regardent, qui travaillent avec vous, qui font toutes ces choses. C'est les emmener au Seigneur. Mais maintenant, comment est-ce que je dois le faire ? Là, par exemple, maintenant, j'essaye. Je fais une vidéo personnelle. Je vais devenir youtubeuse. Je vais mettre des vidéos en ligne et tout ça, afin d'édifier les gens. Et si c'est quelque chose qui est venu à moi aussi facilement, que j'aime bien faire d'ailleurs, je le fais. Et on verra bien où ça va me mener. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a déjà écrit la fin. Et si moi-même, je regarde où ça va me mener, tout en ayant la foi, en sachant que c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut que je fasse. Bien sûr, il y a aussi les études. Vous n'allez pas me dire que vous allez commencer un truc et vous allez laisser les études. Moi, pour le moment, il faut encore que je continue les études. Mais, déjà, ça, c'est fait. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est une petite vidéo de 5 minutes, à peine. Et vraiment, sachez que... 5 minutes plus. Et vraiment, sachez que... Et toi, le Seul t'aidera. Ce n'est pas faire le premier pas et attendre que Dieu vienne faire le reste, mais c'est de suivre ce que Dieu vous dira et ensuite de faire le reste. Merci à tous. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas donné leur vie à le Seigneur, faites-le, faites votre prière, dites au Seigneur à quel point vous êtes désolé de toute votre vie du départ et que vous voulez maintenant lui donner votre vie, que vous voulez vivre à travers lui, que vous voulez vivre comme lui, il veut, comme vous viviez. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner afin de voir toutes mes vidéos, toutes celles qui sortiront avec le temps. J'espère que ça vous a assez édifié. Encore merci d'avoir regardé. Et aussi, pour tous ceux qui n'ont sans doute pas encore d'amis chrétiens de leur âge, car je sais que c'est un peu compliqué. Si on ne trouve pas les amis dans l'église, on ira les chercher ailleurs. Et là-bas, on ne sait pas quoi on trouvera. Bon, c'est qu'on ne trouvera pas quelque chose de correct en tant que... Forcément. Mais voilà. Allez sur Facebook. J'imagine que vous avez un compte Facebook. Vous allez sur Facebook, vous cherchez le groupe Jeunes Chrétiens Conscients. JCC. Jeunes Chrétiens Conscients. Et voilà. Vous faites votre demande d'admission. Et... On verra bien. On va vous accepter à l'intérieur. Et j'espère que vous serez édifiés. Et qu'ensuite, vous aussi, votre ministère sera ouvert afin d'édifier aussi les autres. Comme on a fait pour vous. Merci encore. Et au revoir à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501